Musique Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'être présents à la librairie La Virevolte aujourd'hui. Alors, il ne faut pas le dire, mais ce sont également les deux ans de la librairie. Donc, soyeux anniversaire La Virevolte. Bref, un apprentissage long, fastidieux, ponctué d'expérimentations très encadrées et nécessaires. Pas question de bousiller un monde viabilisable. Auton surveille chacun de mes gestes et pose sans cesse des questions. Qu'espère-t-il ? Qu'il s'intéresse ? Soit. J'ai calibré mes exokites et nous terminons d'installer le dernier. Mon passager se montre très serviable, toujours prompt à se rendre utile. Toutefois, à ce niveau, ça devient suspens. Les cylindres dans ce mensage sont lourds et difficiles à manier. Mais, à me tourner autour, autant me donne le vertige. Il n'arrête jamais. Durant les quatre jours locaux passés en orbite, il a récuré et briqué le module de vie jusqu'aux soudures. On dirait qu'il sort de la chaîne d'assemblage. Si Cobain lui avait accordé l'accès au poste de pilotage, celui-ci relierait aussi de millefeuves. Et voilà, c'est fait. Auton affiche un sourire triomphant. Je vérifie la stabilité du cylindre avant d'acquiescer. À l'horizon, le soleil se lève au-dessus des grands pics rocheux. Un vent glacial balaie ce désert de pierres noires, friable comme un sablé de l'enco. Les arèptes tranchantes des roches se fissurent sous l'effet du froid. La silhouette massique de Cobain nous protège un peu. « Et maintenant, capitaine, on s'en va. » « C'est tout ? » Il a l'air dessus. « Mieux vaut avoir quitté l'atmosphère avant de déclencher le processus, » l'explique. « Cela, je peux le comprendre, mais je présume qu'il est recommandé de ne pas revenir avant la fin du moduleage. » « Plutôt. » « Sauf à vouloir se suicider. » « Cette planète est très isolée, mais je suppose que des voyageurs s'égarent dans le coin. » « C'est une jolie planète. » « Mais pourquoi l'avoir envie de visiter ? » « S'imagine-t-il que je vais partir en laissant mon travail à la merci du premier touriste venu ou me teste-t-il ? » « Nous remontons à bord. » « Il ne le franchira pas. » « Coba a menacé de le réduire en poussière, c'est d'aventure aussi risquée. » « Nous décollons et montons au niveau de la première couche nuageuse. » « Déclenchement de lancement sage, annonce Coba. » « Cylindre 1, activé. » « Cylindre 2, activé. » « Cylindre... » « Nous vérifions ainsi les 12 exo-quites, un après l'autre. » « Puis nous montons plus haut, au-delà de la fine couche d'ozone. » « C'est ici que nous avons tissé notre toile. » « Allez les filles, grande Coba, au travail. » « Vous savez ce que vous avez à faire. » « Coba se montre souvent très paternaliste avec ses remorailles. » « Les soviats se déploient, prennent leur marque et entament leur balai. » « Avec régularité et précision, elle tisse le maillage énergétique qui sert de structure au sein de force. » « Dès que la première boucle est nouée, le champ s'active de lui-même. » « La planète semble maintenant prisonnière d'une immense bulle de savon iridescente. » « Un champ disquiel mûr potole. » « C'est cela, n'est-ce pas ? Superbe, magnifique. » « Et très efficace, crois-moi. » « Cap sur la tellurique rouge. » « C'est cela, n'est-ce pas ? Superbe, magnifique. » « Il y a eu l'avenir sur la terre. » « Quelque chose qui tourne par rond dans le système solaire. » « Est-il quelqu'un dans l'univers qui puisse répondre à nos questions, à nos prières ? » « À nos prières ? » « C'est ça, n'est-ce pas ? » « Un extrait de Petit Blanc de Nicolas Cartelet. » « Cela faisait peut-être dix ans que je vivotais comme ça, à Fort-Java, de faux-semblant en insomnie, ou dix mois, dix jours. » « Je ne demandais plus grand-chose à grand-monde. » « J'entrais au comptoir. » « Je m'asseyais dans le fond. » « J'éluiais les reproches du rouquin. » « Je me suppliais pour un verre. » « Je finissais par me servir de mauvaise grâce. » « Pour le reste, j'étais coupée du monde. » « Je n'existais plus pour personne. » « Et plus personne n'existait pour moi. » « Et puis pourtant, un soir, un mauvais gars décida qu'il fallait me rappeler à la vie de titiller la colère. » « Il déclencha la plus grosse tempête du jamais connu, Albert Villeneuve. » « Je le connaissais de vue, pas de nom. » « Il venait quelquefois au comptoir boire avec des amis à lui. » « Comme moi, il espérait devenir fermier. » « Il attendait que l'administration lui dégote un petit dos dans l'huile. » « Il se plaignait de son sort, souvent. » « Je ne l'écoutais pas souvent, sauf ce soir. » « Ce soir où il s'installa à la table juste à côté de la mienne. » « D'une oreille distraite, je l'entendis longtemps parler de ses difficultés, de viser sur la misère. » « À un moment qu'il évoquait le gouverneur, je ne pus m'empêcher de pivoter sur ma chaise. » « Il avait tout près de moi, lui et sa trône pas très nette. » « Il faut bien se rendre à l'évidence. » « C'est un abatteur pour les gens comme nous ici, qu'ils lançaient assez couverts sur les épaules. » « On nous assure en nous mettant sur la liste d'attente. » « Mais la liste, elle ne s'épuise jamais. » « On nous renvoie toujours tout en bas. » « Ils nous ont menti. » « C'est difficile d'expliquer à quel point ces mots me retournèrent l'estomac. » « Tout entendant les esgourdes, j'ai grogné pour moi-même. J'ai commencé à m'agiter sur ma chaise. » « Je détestais à vrai dire qu'on formule aussi clairement la vanité des choses et des espoirs qui m'avaient appelée jusqu'ici. » « Et l'autre continuait à enterrer mon rêve. » « Même les chanceux ne restent pas bien longtemps qu'ils tranchaient. » « J'ai entendu dire que quelques pauvres types à qui on confie quand même des terres, on donne les coins les moins cultivables. » « Le gouverneur vient nous voir crever, je vous dis. » « La vérité, c'est qu'on a fait le voyage pour rien. » « Tout le temps quand même. » « C'est faux. » « Rien que des mensonges. » « Tous les yeux dans l'instant furent rivés sur moi. » « Par une force que je ne soupçonnais pas. » « J'avais bondi de ma chaise. » « J'étais debout face aux menteurs. » « Je tremblais de rage. » « Ces choses-là, je ne pouvais plus les entendre. » « Mon voyage pour rien. » « Vraiment. » « Et Marthe. » « Et Louise. » « As-tu été morte pour rien ? » « Ah, plutôt crever que de croire ça. » « À bout de bras, je serrais les poings à m'en abîmer les poils. » « Des dizaines de regards incrédules me jaugèrent en silence. » « Et puis à l'attention de l'instant. » « Le rouquin, qui n'avait pas oublié les bouteilles et la chaise cassées de la dernière fois, fait un tas de dons tentés de mamadouer. » « Qu'est-ce qui t'arrive, Albert ? » « Rendouillat-il en faisant des signes de main incompréhensibles. » « Rassieds-toi. » « Je m'inquiète à gueuler comme ça pour rien. » « Alors qu'il arrête de mentir, que je répondis étranglée. » « Qu'il raconte pas comme orange à lèvres de chambre, de café. » « C'était probablement pitoyable. » « Mais plaintif. » « Indicatif. » « Mais sûrement pas menaçant. » « Car l'autre gars, l'as-mire enfermier, n'hésita pas une seconde à se lever à son tour pour le tenir tête. » « Il me ricanera du vache. » « Parce que tu continues à expirer quelque chose, toi, l'ivrogne. » « Mais qui confierait une exploitation à quelqu'un comme toi ? Regarde-toi. Tu sais à peine debout. » « On le sait tous ici. » « Ils ne veulent même plus de toi à la mine, plus de ton état. » « Alors enfermier, laisse-moi rire. » Je pris sa méchancée à bras de cœur. Je retenais déjà mes coups. Je ne voulais pas encore embêter le bouquin dans son affaire. » « L'ignorant, ah ! » « Je l'ai piqué, je l'ai rentré. » « Ne sais-tu pas que le gouverneur en personne m'a promis un pécule ? » « Et bientôt, adieu Fort Djama. » « Pour moi et ma fortune, je pars pour la paix. » « Et bientôt, adieu Fort Djama. » « Applaudissements » « Applaudissements » « C'est bon, il faudrait que tu la gardes un peu trop prête. » « Ouais, ça ne sera pas con ça. » « Je t'as vu, là-bas, euh ! » « Je t'ai vu, là-bas, euh ! » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Des couloirs, encore des couloirs, des labyrinthes de couloirs lui rappelant les gens phélénites, où les enfants ne sortent pas vivants. Un sous-sol fade et froid, abandonné, où la lumière naturelle n'est jamais invitée, où les murs sont gonflés d'une eau prête à le submerger à tout instant. Le carrelage, mosaïque de blancs et de noirs passés, jeu d'échecs interminables, est rongé par une moisissure galopante, conquérante jusque dans les moindres intercisses. Dimitri n'a jamais vu pareil endroit. Pourtant, tout déserté soit-il, il en devine bien vite la fonction. Les signes ne manquent pas. Chaque jour, on lui fait longer des portes entreouvertes de cellules identiques à la sienne, toutes vides. On l'amène d'un lieu à un autre, on le laisse dans une salle où parfois il n'y a rien, on lui demande d'attendre à l'intérieur, on reviendra le chercher plus tard. On joue avec ses nerfs. On n'a pas de nom. Il s'agit de deux gardes, des hommes, différents chaque jour. Dimitri ne connaît rien de leur histoire, de leur flou. Ils se tèrent dans leur mutisme, affichent l'air froid et résoluent des statues de cire de l'arche dévaillante. Dans les rares moments où ils se réveillent moins anéantis que d'ordinaire, ils tentent une approche, les questionnent, avec le secret d'espoir que la courte embellie de son état aura des répercussions jusque dans l'humeur des sentinelles. C'est certain, ils ne le laisseront pas sans réponse. Et pourtant, les déconvenus, en tailles de plus en plus longues, ainsi créatrisées, s'accumulent. Il ne tiendra pas éternellement ainsi. La rupture est imminente. L'abattement le guette. Il ne devrait pas accorder tant d'importance à... On n'est rien. Un chien aveugle à deux têtes, obéissant aux ordres de supérieur, enclin à le briser. Chien, calité, calé, calé, cramé, cramé. Sais-tu où je vais ? Je vais à l'office des trépassés, trépalés, trépalés, trépés. Dimitri entend l'écho des pas se répercuter contre les murs avant chaque escorte. Et chaque fois, il espère au fond de lui qu'un visage connu se montrera. Maison, fait preuve de constance dans son insidieuse diversité. Il ne revient jamais dans les salles qu'il a déjà visitées. Il ne sait pas ce qu'il attend de l'autre côté des portes, où on défonce. Elles grincent lorsqu'on les ouvre, grincent lorsqu'on les referme derrière lui. Il a l'interdiction formelle de sortir. La première fois qu'il a essayé, les coups ont fait office de mise au point. Depuis, il se soumet à la volonté de son escorte quotidienne. Quand il entre dans une pièce vide, il se place au centre de celle-ci. Et avant que le froid ne le transverse, il tente de deviner le nombre de pas nécessaires pour en faire le tour. Ensuite, il s'avance et vérifie s'il tombe juste. Si c'est le cas, il lève les bras au ciel en signe de victoire. Il se met à cavaler, champion d'une course imaginaire. Au bout de plusieurs siècles, lui, il s'abandonne à la rêverie de l'enfant qu'il est encore malgré tout. Il continue d'arpenter la pièce à toute vitesse, les enfermant les yeux cette fois-ci. En revanche, s'il se trompe, il marche à reculons jusqu'à ce qu'on lui ordonne de sortir. Cela peut durer longtemps. Maintenant, aussi tonte-t-il à plusieurs reprises, déterminer qu'il était allé jusqu'au bout du châtiment qu'il s'est lui-même infligé. Dans d'autres salles, on a laissé des objets à sa disposition. Un coffre à combiner son coup. On n'a pas réussi à ouvrir. Une chaise en paille, dans laquelle il a trouvé tout un lot de trombones. Des chaussures, dont il a retiré les lacets. Des bacs rectangulaires remplis uniquement d'eau. Des appels au suicide, auxquels il ne suconde pas. On lui confisque systématiquement tout ce avec quoi il tente de ressortir. Et les fouilles, au corps, ou les coups, l'ont vite dissuadé d'essayer de berner ses gardiens en dissimulant ses découvertes. Les jours passent, sans logique apparente, dans le défilé des pièces visitées. Dans la journée, il n'y a de limite, ni dans le nombre de rondes qu'il effectue, ni dans les intervalles qu'il essaie pas. Depuis quelque temps, il a droit à des chances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... Qu'il y ait une fois les terres parallèles ... 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 Bénique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501